Hey, c'est lui, c'est moi, catchwoman! Oui! Hey, le lieu, pourquoi? Parce que la lieu, c'est les prunes! Venez où les prudis? Hein? Quoi? Comment c'est, il y a d'autres catchwoman? Non, 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 la vraie catchwoman, c'est moi. Non, non, c'est moi, là, la vraie catchwoman, là, hein? Non, non, mais, tu sais... Non, 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 la vraie catchwoman, c'est moi. Parce que la première fois que je t'avais lu, j'avais cette chandail, là, puis je vais vous le prouver. Non, 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 non Salut! C'est moi, Catch Woman! Oui! Puis on parle de quoi aujourd'hui? Ben de lutte! Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun! Venez vous les pour dire! Aujourd'hui, on parle du récapitulatif et du compte-rendu du show de lutte du samedi 14 octobre de la FCL! Oui! Puis ça commence par l'intro de Michel Plante! Oui! Puis, cette journée-là, durant le show, c'est lui qui décidait. Parce que Hazel n'était pas là, puis il a donné le contrôle à Michel pour tout ce show-là. Et il aime W.O. s'il est tenu les fesses serrées. Puis là, Michel, pendant son speech, il a dit que ce serait nous autres qui déciderait qui serait son adversaire. Mais, pendant ce temps-là, Baudet-Grec et NSI arrivent. Puis, NSI a décidé qu'il se battait contre Michel Dretlon. Oui, oui! On check ça! Hazel, elle m'a désigné comme figure d'autorité à soir. Fait que c'est moi qui s'arrange que tout se passe bien à soir. Yeah! Puis là, comme je suis la figure d'autorité pour un soir seulement, je me suis dit, pourquoi pas, vous laissez choisir contre qui je lutterais à soir. Moi, là, je prendrais un match contre toi à soir. Malheureusement, je suis déjà booké dans un gros, gros match avec Double B et Sean Mason. Mais, hé, Michel, moi je connais quelqu'un. Je connais. Exot aussi, vous le connaissez. Prenez vos yeux. Il y a quelqu'un qui a pas de match sur cette soirée. C'est mon Bourgogne! Fait que là, ça donne que le premier combat est Michel Plante contre Roby NSI. Puis, à un moment donné, il y a Sean qui arrive, puis il fait fuir pas des grecs. Fait que comme ça, il fait pas de quoi entraître dans le dos de Michel pendant qu'il se bat contre Roby NSI. Bye bye, buddy Greg. Fait que là, NSI, il étrangle Michel en le tenant avec la cuisse pendant que Michel s'étrangle d'un câble. Pas correct, ça, NSI. Ça fait partie des coups interdits, ça, être anglais. OK, là, tout ce que tu mérites, là, c'est ça. Puis ça, c'est tout le pourdu. Puis après, à la fin du combat, ben, c'est Michel Plante qui gagne. Oui! Bye bye, NSI. Après, c'est le deuxième combat, un combat par équipe. La rédemption contre Classic Light, oui! Puis, Désolette, malgré qu'il soit blessé, il se bat quand même. Puis il se bat contre les deux, quand même. Ça, là, Désolette, respecte, OK? Chère Désolette, je sais que t'as le nez cassé. Y'a pas ta honte, ce soir, à abdiquer, à nous donner le match sans te battre, puis aller chez toi te soigner. Vas-y, dis-le, je suis blessé, je ne peux pas lutter ce soir. Sais-tu quoi, je vais dire, comme tout le monde dit ça, je m'en câlisse. Puis on a Tésolette, qui porte un genre de masque qui me fait penser à Mankind du temps de la WWF. Ça, c'est, ouais, pas le nez cassé, là, mais je parle, le fait que ça ressemble un peu à Mankind. C'était un de mes huit heures préférés quand j'étais plus jeune. Fait que, là, à un moment donné, on a Gilles Rénault qui sacque des coups au visage de Désolette, malgré son impétit. Puis on check ça, juste là. Hé, Rénault, t'as beau être la rédemption, là, c'est pas correct de frapper au visage, puis encore moins quand c'est cassé, OK? Ça fait mal, puis c'est interdit, c'est des mauvais coups. Fait que ce que tu mérites, là, maudit pas fin, c'est ça. Puis encore ça, OK, là? Tiens, t'as l'air pour dire. Je trouve qu'il y a pas mal plus de couilles que vous deux, Rénault puis le Malgois. Ha, 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 ha. Puis là, on a Désolette qui tient Gilles Rénault par le coup. Ha, 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 ha. Hein, c'est à ton tour. Mais, il y a pas entendu ça de la bonne oreille, hein? Il a pas voulu le laisser faire ça, fait qu'il s'est caroché sur Désolette pour l'empêcher. Puis là, y a pas une, tous les deux. Puis là, à un moment donné, on a le magot qui trente des oreilles avec son pied. Asti, qu'est-ce que c'est ça? On a pas le droit d'étrangler les coups au visage pis en bas de la ceinture, là, c'est non! Puis, ben, la rédemption a gagné. On t'a que ça. J'suis cela. Le vainqueur, ainsi que toujours champion par équipe de la FCL, la rédemption! Puis là, en troisième combat, on a Spike qui arrive avec Maloune. Puis Maloune, ben, il a tellement tête perdue qu'il répète cinq fois son nom parce que, tu sais, il pense que la première fois, on l'a pas entendu. Je suis accompagné de nul autre que Spike! 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 Tu radote, Maloune! Pis le combat de Spike se fait contre le Destructeur! Oui, parce que la M.W.O. ne l'a pas rappelé. Le Dextructeur arrive avec le chandelle de la F.C.L. Il est prêt à venir nous rejoindre, mais comme il gagne, il retourne avec la M.W.O. Maudivire mitaine. On appelle ça un opportuniste. Destructeur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es ici? Comment ça, on t'a pas rappelé? Oui, mais on t'a pris parce que Spike était blessé, qu'on avait besoin d'un pierre à bras. Mais là, on avait plus besoin de toi, fait que je t'ai pas rappelé. OK, mais écoute, écoute, j'ai de quoi pour toi, OK? Si à soir, tu réussis à battre Spike, on te rembourse dans la M.W.O. justice, OK? Et mesdames, messieurs, le vainqueur, le Dextructeur! Mais au moins, Maloon a tenu sa promesse. Il a dit que si le Destructeur gagnait, qu'il réintégrait. Au moins, pour une fois qu'il tient sa promesse. En quatrième combat, on a un combat en quadruple menace. qui est Baudel Greg, accompagné de Robin ici autour du ring, contre Dylan Donovan, DDD, contre Jeff Sander, contre Sean Mason. Ouais! Mais, Jeff Sander était pas là. On sait pas pourquoi. Fait que, le combat quadruple menace est devenu un combat très plat menace. Et puis, comme d'habitude, Baudel Greg attend dans son coin, pour pouvoir profiter des restants. On check ça, juste là! C'est pas correct, ça! Faut check ça, juste là! C'est pas correct, ça! Faut check ça, juste là! Les coups d'en face, pis les étranglements, c'est pas correct! OK? Bon, on dit pas bon! Putain! Ouah! Putain! Encore! À un moment donné, on a Double D qui quitte pas des grecques d'en face! Ha, 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 ha! Bon! OK, je trouve pas ça correct parce que c'est pour faire de plaies! Mais, ha, ha, ha! Ça me fait très, parce que, pour une fois c'est lui qui mange les pieds dans la face, si, c'est le fun, Baudel Greg, hein? On a Mason Kimet Baudel Greg, pis le double d'erterre en sautant du... deuxième quad! OUI! Ha, 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 ha! Et, lors de la tombée au tapis de double-dé par Mason, ben, Bodegreg y essaye d'en profiter en embarquant sur les deux en même temps. Puis là, Bodegreg, je reçois un fou d'en face de Shawn Mason! C'est pas correct, ça! Mais, c'est le fun en maudit, comme je l'ai dit tantôt. Tiens, Bodegreg! Vous pouvez le voir que c'est toi qui te le fait faire! C'est toi qui te le fait! Puis là, Mason, il enlève le blindage de Bodegreg! Ha, 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 ha! Et es-tu ben blindé, là, Bodegreg? Ha, 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 ha! Pis, Bodegreg! Il frappe Mason avec son blindage! Pis, il gagne en le mettant au tapis! Fait que c'est Bodegreg qui a gagné! Encore! On a une pause! Avec le train de l'amitié! Avec le gars du train! Accompagné de Michel Plante! Parce que le cabot de Boutet était pas là! Mais il va être là au prochain show! Fait que Michel Plante a nommé tous ceux à qui c'était leur fête! Invité à venir au ring avec eux autres pour qu'on leur souhaite bonne fête! Ouais! Ouais! Bonjour les amis! Comment ça va? C'est moi, le conducteur de train! Ciao, ciao! Mais pour ce soir, je vous ai réservé une petite surprise! Wouhou! Grâce aux internets, on m'envoyait une petite liste d'amis que ce soir, ils fêtent des choses très spéciales! Je vais vous demander, s'il vous plaît, quand je nomme votre nom, de venir juste ici devant moi! Attendez les amis! Je suis pas venu Bredouille! J'ai eu un invité! J'ai quelqu'un qui voulait vraiment vous souhaiter bonne fête à tous les amis juste ici! Mon ami, Michel! Ton bien, une de nos amis, Macha! Ce que ça fête jeudi! Oh! Pis j'ai aussi un vent de quelqu'un d'autre! Ah oui, qui? Carl Gouger, qui a eu 49 ans. Il est où, Carl? Viens, mon ami. Mais là, Michel, as-tu une idée pour souhaiter bonne fête à nos amis? Je sais pas. C'est quoi ton idée? Je crois que j'ai une idée. Les amis, on fait la fée d'indienne. Et ensemble, on va faire le train de l'amitié. Bonne fête, les amis. Bonne fête, les amis. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, les amis. Et quand ils sont en retard de partie, on a vu Ketchwoman dans le coin qui lui sautait la bonne fête avec leur high-five. Ha ha ha. Merci à tout le monde. Puis, en cinquième combat, c'est un combat par équipe. Puis l'équipe gagnante gagne un contrat pour être avec la FCL toute la saison. Oui! Donc, on a Eden Bright et Radical Rage. Extrême Révolution 1.5. Contre les nouveaux bourdons. TD Saint-Amant et Sean Martell. Oui! Les bourdons! Et puis, Eden Bright et Radical Rage avaient de l'air de sortir tout droit d'un film de karaté. Ha 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 ha. Hé! Les bourdons gagnent! Oui! Bravo les bourdons! Bravo! Les bourdons! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Les bourdons! Ainsi, il va porter le contrat de la FCL. Pour la saison. Le nouveau bourdons! Comme ça. Ben vous allez mettre le contrat toute la saison. Avec la FCL. Ouais, ça c'est le fun. En sixième combat, c'est un combat de championnat féminin. On a Vlada, qui est accompagné de Diane Donovan, contre Mary-Li Rose. Oui! Puis là, Mary-Li fait une belle corde à linge à Vlada. On check ça juste là. Là, on a Double D qui triche. Il n'est pas dans le combat, lui. Mais tu sais, Mary-Li Rose, il perd les cuisses. Puis elle fait tomber. Hé, c'est pas correct, ça. Tu as le droit d'accompagner ton partenaire. De lutte. Mais si tu luttes pas, tu fais rien. Ok? Tu peux encourager, donner des conseils. Mais tu t'en prends pas à l'adversaire. Ok, là? Tiens, je me le dis. C'est ça que tu mérites. Tiens, toi, les portes. On check ça juste là. On a un coup de genou de Mary-Li Rose dans le ventre de Vlada qui culbute en tombant terre. Hé, hé, hé. On check ça juste là. Puis là, on a Double D qui trance Vlada. Puis Mary-Li Rose se jette sur les deux en les mettant au sol hors du ring. Ha, 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 ha. On check ça là, là. Puis, Dural a tombé de Vlada par Mary-Li Rose. Pendant le décompte, on a Double D qui saute sur le ring. Il saute ses deux filles pour empêcher Mary-Li de gagner. C'est pas correct, ça. Asti, combien que je crois que je te l'ai dit? T'évêle-toi de tes affaires, Dural de la vanne. Tiens, puis tiens, OK? Il tente le dos. Puis, il se met à frapper à coup de poing Mary-Li Rose. Voyons donc, c'est pas correct, ça. Maudit, c'est pas bon. T'es pas fin. Là, on entend la cloche pour dire que c'est la fin du combat. Mais, il continue de frapper. Puis, en plus, on frappe pas une fille de même. Voyons donc, une malade. T'es pas dans le combat. Tu t'en mêles pas. C'est quoi, ça? C'est une attitude vraiment merdique de ta part. Tu mérites ça, ça. Puis ça. Tiens, toi, les bordiers. Puis ça, juste là, là. Tu préfères plaît, ça. Puis, il va chercher de la dos. Puis les deux se mettent à sacrer des coups de pieds dans Mary-Li Rose. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est juste là, là? Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Voyons. Même la MWO ferait pas ça. C'est quoi? Vous mériterez juste d'être disqualifié. Voyons donc. Gang de sauvage. Par bord. C'est pas correct. OK? Puis ça, là. La dos. Double D. C'est pas correct. OK, là. Tout ce que vous méritez, là. C'est ça. Puis ça. Névoile pour 10. Puis encore. OK, là. Ça se fait pas. Un, le combat est fini. Puis deux, on frappe pas. Comme des risques engagés. À coups de pieds. Puis à coups de poing. Voyons donc. Maudite gang de barbares. Pendant ce temps-là, il y a Michel Plante qui arrive en courant. Puis là, on sait bien, les deux se sauvent. Ils sont assez pointrons qu'ils veulent pas faire face à Michel après avoir battu Marily. À coups de pieds, par coups de poing. Je sais pas ce qu'il m'a retenu pour pas aller vous en sacrer une pendant le show. Puis là, Michel, déclare Marily gagnante. Là, là, ça va faire. On avait tous droit à un bon match. Pas aussi pair que j'aurais aimé. Mais c'est un bon match. Puis d'après moi, Marily Rose avait gagné ça. Puis là. Ben Michel, il est tenu du comportement puis de l'attitude des gangs. Double D, Vlada, puis Léo. Moi, je suis tenu de la Vlada. Moi, je suis tenu de Vlada. Moi, je suis tenu de Léo qui est pas là. Il a ben envie des sacrés d'or. Mais à classe de tout ça. Il aura lancé un défi pour le prochain show du 11 novembre. La dégagne contre Michel et des partenaires de lutte de son choix. La dégagne contre moi puis quelqu'un de mon choix. Puis on va pas juste gagner. On va vous sacrer le volet. Oui, Michel, tu vas gagner. Parce que ça, c'est des profins, des trucheurs, puis des barbores. Niveau les fourdus. Puis là, Double D, il se fâche. Puis il est seul de Shawinny Gang, puis toute la gang. Est-ce que tu penses vraiment que toi, ta gang Mina de Shawinny Gang, vous allez me chriser et me voler? Puis il s'imagine qu'il est supérieur. Puis là, il fait l'enfant gâté, puis il garroche le micro en s'en allant. Est-ce que vous savez je suis qui? Je suis fucké, comme on le dit. Je suis pas un pissou. Alright, alright, pas stress. Prochain mois, Michel, des gays contre le partenaire de ton choix. Prisement, sois pas toi, parce que tu me crisses. Pas parce qu'il y a un peu de début, tu me fais fucking chier. On se voit le prochain show, ça va être terminé ta vie, Michel. Mais il y a marre. Voyons donc, c'est quoi ça? T'es pas un bébé, puis t'es pas un enfant de 6 ans. T'es un adulte, t'agis donc comme tel. T'es la lutte. On gagne, on perd. Y'a des bons, y'a des pas bons. Mais quand tu perds, boude pas. Puis agis pas comme un enfant gâté. On a déjà maloune qui agit de même. C'est ben en masse. Tiens, t'es au-li pour dire. Septième et dernier combat, c'est le combat de la coupe de la Ligue des Anses. Les Chabottes, avec le cousin Chabottes, contre la MWO Justice. Tom Leblanc, Dave Lejustice, puis Kevin Viru. Puis là, on a Carl, qui pousse Tom, hors du ligne, en le faisant tomber sur les deux autres MWO Justice. Comme ça, ça les empêchait de continuer de se battre contre les deux autres Chabottes. On check ça, juste là. Là, à un moment donné, on a un des Chabottes qui sort une plante. Puis là, on a Dave qui pousse Carl, le cousin, direct dedans. Bang! Les deux dans la planche, puis à cause. On check ça, juste là. Ah! 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 Halle son, petit crochet. Ah! 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 C'est même de pas bon! Béru! Après ça, on a Carl Chabot qui s'élance dans les câbles pis ils mettent Dave pis tombe à terre! Ouaiiiin! Et là, on a Tom qui drive qui met les deux autres Chabot en soumission pis les deux, ils résistent. Et après ça, ben il y a Carl le cousin qui vient les libérer! Check ça, juste là! Pis là, Tom pis Dave s'élance sur deux des Chabot mais il manque leur cou! Pis il passe hors du ring! Ha! 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 Ça c'est drôle! Pis là, on a Tom qui poigne le cousin en faisant une culpute par dessus lui faisant culputer, le cousin part en arrière pis là, il tombe sur le cou! Aouh! On check ça juste là, là! Après ça, les Chabot vont chercher des chaises plus une autre planche entourée de foils ils mettent la planche sur les chaises pis là, ben Beru va se coucher dessus! Pendant ce temps-là, les Chabot le tiennent! Pis Carl saute dessus! Ha! 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 On check ça, juste là! A Sous-titrage Pis la fin du combat Les Chabott gagne! Uwaaaiii! Bravo les Chabottes! Les vaincants, ainsi que toujours champions de la Ligue des Arts, les Chabottes! Après ça, mal on y arrive, pis je chicane avec Dave, parce que Dave, il n'est pas content! Pis pendant tout le show de lutte, c'était le fun! Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mes fans qui portaient des oreilles de Catch Woman! Oui! Bientôt, je vais avoir des oreilles à vendre, des lentilles, des griffes, des masques, des chandails, pis même peut-être des fouettes. Pis éventuellement, je vais avoir une adresse pour que les enfants puissent m'envoyer des dessins de lutteurs préférés, pis m'y créer pourquoi c'est le lutteur préféré! Pis aussi, les lutteurs qui n'aiment pas, pis pourquoi ils les aiment pas! Pis, si vous avez des questions pour parler en lutte avec Catch Woman, pour des lutteurs en particulier, mais que je les rencontre, ben gênez-vous pas! Vous avez juste à m'écrire à Catch Woman! Venez-vous-les pour dire! Le prochain show, c'est le 11 novembre, c'est-à-dire la même journée que le jour du souvenir! Vous allez vous en rappeler! Fait que venez à grand nombre! C'est où? À Shawinigan! Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun! Venez-vous-les pour dire! C'est parti! C'est parti! C'est parti!